Bonjour à tous bienvenue sur chronique du blindage alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une nouveauté parue chez aka interactive donc dans leur série aka learning et l'ouvrage est consacré au scratch donc dans cet ouvrage on vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le scratch sans jamais oser le demander alors la série déjà aka learning c'est vraiment une série intéressante chez aka ce sont des ouvrages qui font en gros 80 pages et qui sont sur des thématiques données alors je vous invite à aller voir sur le site d'aka vous et vous verrez un petit peu tous les tous les titres qui sont parus aujourd'hui c'est vraiment très très bien fait ça ne se concentre que sur l'essentiel il n'y a pas de fioritures les photos sont vraiment superbes et tout est bien expliqué concernant le l'ouvrage sur le scratch il a été édité sous la direction chris medding donc c'est quand même plutôt une référence dans le domaine donc ça laisse présager quand même quelque chose de plutôt bien fait donc le le livre comporte huit chapitres d'accord et donc dans chaque chapitre on va retrouver un certain nombre de je dirais de sous chapitres avec chacun une thématique donc l'introduction scratch pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est ou qui en ont une vague idée ici on va vous expliquer un petit peu qu'est ce que le scratch le pourquoi du comment du parce que comme j'ai dit tout à l'heure par le biais de différentes explications se rapportant aux différents types de matériaux utilisés et utilisables on parle pas tout de suite des matériaux on vous parle tout de suite plutôt du matériel sur le premier chapitre avec donc en entrée en matière qu'est ce qu'il est nécessaire pour réaliser du scratch alors en règle générale quand on parle de scratch on a plutôt tendance à parler de styrene ou d'abs il faut savoir qu'en fait tous les matériaux qui sont disponibles tous les matériaux qui sont à notre portée sont utilisables pour le scratch comme par exemple on a ici du laiton on a ici du cuivre on a le bois on a éventuellement de la feuille d'aluminium on a les mastiques bicomposants on a les mousses on a le papier enfin absolument tout ce qui est tout ce qui peut nous être utile à reproduire du tel ou tel type de matériaux en réalité est utilisable dans le scratch donc ici on vous dévoile et on vous détaille un petit peu tout ça le matériel nécessaire pour la réalisation d'éléments scratch alors le matériel de base on est bien sûr obligé comme en peinture je dirais de passer par un minimum de matériel pour débuter par contre on n'a pas besoin d'avoir tout de suite du matériel évolué je dirais que le matériel de base ici voilà un crayon un feutre une pince de quoi couper de quoi tracer de quoi mesurer et ça y est c'est parti avec un peu de cartes plastiques on fait des éléments en scratch ensuite on a le matériel un peu plus évolué alors avec ici les découpeuses ici du matériel donc bien entendu les fameux punch and die ici du matériel pour réaliser des cercles enfin etc donc là on est vraiment sur des gens qui ont un niveau un peu plus évolué au niveau du scratch les cols, le matériel adhésif donc ici un petit topo sur les différents types de cols qu'on peut et qu'on doit utiliser lorsque l'on a des matériaux à assembler et alors ici on a quelque chose d'assez intéressant c'est un tableau en fait qui regroupe le type de colle à utiliser lorsque l'on veut coller tel type de matériaux sur tel type de matériaux par exemple styrene sur styrene bon ça c'est évident c'est de la colle à plastique mais on va trouver ici tout un tas de matériaux utilisables en scratch donc la résine, la photo découpe, le bois, l'ABS, les matériaux acryliques, le papier etc et donc quand on veut coller papier sur plastique sur ci ou là on a ici un petit tableau qui récapitule le type de colle à utiliser c'est plutôt pas mal toujours dans la partie matériel donc cette fois le matériel je dirais portatif ou électrique donc là on est vraiment sur quelque chose d'encore plus évolué que ce qu'on vient de voir dans la partie précédente la sécurité, je trouve que c'est bien d'avoir intégré un petit chapitre sur la sécurité parce qu'on n'a pas toujours conscience je ne dis pas qu'on met sa vie en péril, il ne faut pas exagérer non plus mais que c'est toujours bien de se préserver quelque part alors notamment quand on fait de la peinture mais pas seulement quand on fait de la soudure, quand on fait du collage, quand on fait tout un tas de choses on utilise quand même des produits qui sont relativement nocifs et c'est plutôt intéressant quand même de se protéger un minimum et puis donc à partir du chapitre 4 on rentre véritablement dans le vif du sujet alors évidemment ici on commence avec l'utilisation du styrene donc là on est vraiment sur les techniques de base comment découper, comment tracer, etc. de façon à obtenir des bords qui soient francs, nets et des découpes qui soient précises le ponçage par exemple ici pour donner tel ou tel type d'aspect voilà, donc l'ensemble des explications passe bien entendu par une série de photos ici pour découper des tubes ici coller des caires, etc. ensuite sur le chapitre 5 maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'il vous fallait comme matériel les précautions à prendre et les techniques de base pour la découpe du styrene la planification d'un projet alors on se lance pas dans du scratch tête baissée sans trop savoir où on va aller parce que fatalement ça n'arrivera pas vous n'arriverez pas au résultat obtenu désiré par contre un projet ça se planifie il y a un minima, il y a une recherche de documents il y a une réalisation de plans il y a tout un tas de choses donc on ne se lance pas dans le scratch sans véritablement savoir où on veut aller on commence dans le chapitre 6 à vous expliquer comment fabriquer des projets simples donc une pelle, un cheval de frise ici une boîte ou une caisse donc voilà des choses relativement simples comment donner le vénage du bois comment réaliser tel ou tel type d'effet à partir de cartes plastiques voilà c'est des choses qui sont relativement simples mais on arrive vite à un résultat plutôt sympa ici on est sur quelque chose de toujours dans les choses simples mais un petit peu plus évolué on va vous expliquer comment fabriquer une échelle comment fabriquer un escalier ici comment texturer le bois j'en parlais juste avant et puis donc ici le matériel spécifique déjà texturé alors dans les grands classiques on a les feuilles imitation briques ou les feuilles plastiques imitant l'eau voilà donc ça ce sont les choses qu'on rencontre le plus courant ensuite on passe sur des projets beaucoup plus complexes alors là on commence à rentrer chez les scratchers fous voilà donc sur des projets qui sont quand même beaucoup plus évolués bon là il faut quand même un certain tour de main pour arriver déjà à ce type de résultat il faut quand même déjà passer par des choses un petit peu plus simples donc voilà tout ça ici on vous explique comment former comment obtenir tel ou tel type de forme avec les techniques appropriées donc là le chapitre est quand même un peu plus long puisqu'il y a quand même pas mal de choses pas mal de points à aborder et voilà par exemple ici réalisation d'une culasse alors c'est généralement des échelles quand même assez importantes style 1 16ème mais enfin bon on a quand même des choses y compris au niveau de la culasse on a les marquages dans nos fonderies etc donc là on a quand même sur des choses des choses assez pointues alors voilà tout ça c'est toujours on vous explique toujours comment fabriquer tout un tas de choses et éventuellement les outils les outils à utiliser pour arriver au résultat ici les pots d'échappement donc on est quand même voilà par exemple ici sur ce type de moto je pense que ça doit être du 1 9ème ou du 1 16ème on est quand même sur de la grosse échelle comme je disais tout à l'heure et puis ici on repart sur quelques exemples mais là on est encore sur des choses un peu plus grosses en termes de taille peut-être pas évoluer en termes de difficultés parce que je pense que là au niveau difficultés c'était plutôt pas mal mais là on est sur des exemples que vous pourrez éventuellement suivre ou vous inspirer avec par exemple ici ce morceau de tranchée en fait le scratch c'est pas seulement refaire des petits éléments mécaniques je dirais mais le scratch c'est aussi réaliser des décors tout ce qu'on fait à partir de ses mains en utilisant des matériaux divers c'est du scratch alors vous voyez ici par exemple on vous explique comment réaliser une façade alors on est vraiment sur quelque chose d'assez vertical avec des figurines alors les figurines ne sont pas décrites ici c'est pas le but par contre ici on vous décrit la réalisation d'une façade à partir de matériaux divers tels l'ABS les mousses les différents types de mousses que l'on peut obtenir le plomb l'aluminium etc etc on continue dans les exemples alors avec ici cette petite façade tirée d'une photo d'ailleurs c'est plutôt sympa ici encore un élément de décor un élément de bâtiment très endommagé exemple 5 voilà on continue dans la série les façades c'est vraiment très joli pour accompagner les figurines une petite scénette c'est vraiment très très beau ici on est sur l'exemple 6 avec quelque chose d'un peu plus industriel l'exemple 7 on est toujours sur quelque chose d'industriel là on est vraiment sur presque du steampunk on est vraiment sur un truc sur un truc assez sympa un petit chapitre sur le vacuform même si aujourd'hui c'est plus véritablement une technique qu'on utilise aussi souvent qu'il y a encore quelques années il faut quand même savoir que ça existe et que ça peut quand même rendre certains services même si vous ne possédez pas la machine à thermoformer vous pouvez quand même faire un petit peu de vacuform à partir de formes simples et à partir de masters que vous êtes susceptibles de réaliser alors ici le truc de fou la zone d'app donc tout le travail de scratch et de détaillage notamment au niveau des cylindres donc là je crois qu'on est sur du A9ème ouais c'est ça c'est la maquette c'est une maquette Revell ancienne boîte Esqui me semble ça doit être un reboitage enfin voilà voilà là on a quand même on est quand même sur un truc super super élaboré et donc le focus sur la réalisation des cylindres du moteur quand on voit ça on se dit quand même que il y a des gens qui devraient consulter voilà donc pour les huit chapitres qui composent qui composent cet ouvrage à noter quand même que AK a sorti toute une gamme de de styrene donc des plaques et des profilés alors c'est pas un livre qui fait l'apologie du matériel AK comme vous avez pu le voir AK parle de tout ce qui existe mais sachez vous trouverez chez AK Interactive globalement tout ce qu'il faut pour réaliser des pour réaliser du scratch pour réaliser des éléments en scratch voilà donc pour la présentation de de cet ouvrage j'espère que cette présentation donc vous aura incité à vous lancer pour ceux qui ne se sont pas lancés sachant que ce type d'ouvrage est vraiment consacré à à tous les niveaux que ce soit que vous soyez débutant ou confirmé c'est toujours intéressant il y a toujours des il y a toujours des trucs des trucs à tenir il y a toujours des trucs à prendre donc moi je vous conseille très vivement la lecture de cet ouvrage consacré au scratch et plus largement la lecture de des ouvrages de la série learning donc de chez AK Interactive voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon scratch bonne maquette et à très bientôt sur chronique du blindage j'aime 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 j'aime